Ces derniers jours, Eric et Jean-Philippe partagent le même lieu de travail, les îles sanguinaires. L'un est expert à Suez, au France, l'autre à la ferme à coccole de la Parate. Épaulés par Boris, ils ont une mission commune, mesurer et analyser l'activité sonore de l'écosystème marin ajaxien. On va aller contrôler que le micro n'a pas d'impureté ou qu'il va bien. Et ensuite, on fera un peu de nettoyage aussi au niveau de la sonde physico-chimique. Au cœur de la ferme à coccole, l'équipe a placé une bouée. Composée de capteurs et de micros, elle permet de reconnaître les différentes espèces de poissons en les écoutant. Alors qu'est-ce que donnent les premiers relevés ? Eh bien, les premiers relevés de la station acoustique montrent la qualité de l'écosystème et ses variations. On entend bien les vocalistes de poissons et leurs chants qui varient. On entend bien également les dauphins qui passent, mais aussi les bateaux. Donc on a vraiment cette qualité du paysage sonore qu'enregistre la station et qui va pouvoir servir à tous les gestionnaires de la belle. Le but est également de connaître l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité. Le site de la Parade est un lieu touristique très fréquenté. On pourra corréler ces données avec d'autres études qu'on va mener, notamment en 2020. Et à terme, on pourra mettre en place des actions d'aménagement sur le site afin de concilier les activités humaines et l'état de conservation des espèces animales et végétales marines du site. L'étude, nommée Aquacoustique, est une première mondiale. L'entreprise propriétaire de la ferme Aquacol est également partenaire du projet. Un poisson qui vit avec un minimum de stress, avec un minimum d'impact, notamment au niveau sonore, pourra développer des arômes et une chair qualitative. Les résultats définitifs seront connus fin octobre et l'expérience devrait s'exporter à Bora Bora notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada